Bonjour les amis, j'avais à coeur de vous partager quelques extraits de la grande Gisèle Halimi qui nous a quitté il y a peu, une femme de conviction, une femme d'action, une femme de justice, mais aussi de philosophie. La pertinence de son regard sur l'époque, sa volonté de combattre les injustices, d'être au plus près de la vérité, c'est ça l'essence de la philosophie. Vous allez écouter les quelques extraits que je vous ai sélectionnés avec cette idée que Gisèle Halimi est philosophe également. Voilà, je vous laisse et on se retrouve en fin de vidéo. Bonjour Gisèle Halimi, vous êtes bien sûr l'avocate au barreau de Paris, bien connue, défenseur obstiné de la cause des femmes et vous dites aux femmes et aux hommes, soyez droits et soyez fiers d'être. D'être ce que vous êtes, mais de faire ce que vous allez devenir, de vous faire vous-même. Caroline, grand plaisir de discuter avec toi, on avait fait un philo live ensemble sur le féminisme, où va le féminisme ? Je reviens vers toi pour savoir ce que tu penses de Gisèle Halimi qui nous a quitté le 28 juillet 2020. Comme tu le dis Vincent, le parcours de Gisèle Halimi est absolument incroyable. C'est un parcours qui, dès l'enfance, est marqué par la lutte contre l'injustice et les discriminations qui sont faites à l'égard des femmes. On se souvient qu'elle a commencé par faire une grève de la faim pour ne plus avoir à ranger la chambre de ses frères et soeurs. Qu'elle a lutté pour pouvoir devenir avocate alors que, dans sa famille, son destin aurait été d'être mariée. Et puis, c'est une femme qui, une fois qu'elle est devenue avocate, a eu à combattre ou à lutter contre la misogynie qui était, à son époque, quelque chose d'extrêmement prégnant, d'extrêmement présent. Son premier combat, c'est le combat pour défendre Jamila Boupacha, cette Algérienne qui a été interpellée par des militaires et qui va être torturée. Eh bien, elle fera de la défense de Jamila Boupacha le procès de la torture en Algérie. Et puis ensuite, nous connaissons les combats qu'elle va avoir pour lutter pour l'IVG, pour que le viol soit reconnu comme étant un crime inacceptable. Comment as-tu concrètement eu affaire à elle dans ton parcours d'avocate ? J'espère qu'aujourd'hui, les futures avocates ont d'autres références que Gisèle Halimi. Mais en tout cas, à mon époque, c'était vraiment la seule référence en tant que femme avocate. J'ai eu la chance de rencontrer Gisèle Halimi au début des années 2000, à l'occasion d'un salon du livre juridique où je présentais l'un des ouvrages que j'ai écrit sur la plaidoirie. Et nous avons sympathisé. Et par la suite, nous nous sommes revus régulièrement. Nous avions des accrochages parce que nous ne partagions pas toujours les mêmes points de vue sur un sujet comme la gestation pour autrui, par exemple. Mais d'une manière générale, j'avais beaucoup de respect et d'estime pour cette femme qui, par le combat qu'elle a mené en défendant les justiciables qui la sollicitaient, a vraiment fait bouger les lignes de la loi. Et c'est réellement une très grande dame qui mériterait de rentrer au Panthéon. Quelle serait la philosophie pour toi de Gisèle Halimi et en quoi elle peut nous inspirer encore aujourd'hui ou dans les luttes à venir ? Et accomplir un peu cette philosophie, ça donnerait quoi comme nouvelle lutte, comme horizon nouveau ? Je crois pouvoir dire sans me tromper que les engagements de Gisèle Halimi, ces combats, sont fondés sur la quête de la justice, de la lutte contre les inégalités et les injustices faites aux femmes. C'est-à-dire sur un principe au fond d'égalité de traitement. Et quand on regarde son parcours qui va donc de la défense de Jamila Boupacha, cette Algérienne combattant pour l'indépendance de l'Algérie qui fut torturée par des militaires français jusqu'à son dernier combat qui était la revendication de la clause de l'européenne la plus favorisée, On voit que ce qui guide Gisèle Halimi, c'est véritablement la lutte contre ce qui est injuste, ce qui n'a pas de fondement, ce qui est inégalitaire, ce qui est discriminatoire. Que ce soit pour la question des droits LGBT, que ce soit sur la question des religions et de l'athéisme, Il y a de multiples champs où le principe d'égalité et de non-discrimination est un outil puissant de combat politique. Chaque avancée des femmes fait avancer la société toute entière. On peut prendre les exemples que l'on veut. Si on prend, je ne sais pas, la parité en politique, ça innove, ça crée une autre forme de démocratie où toutes les forces, toutes les imaginations, toutes les volontés politiques concourent à faire avancer un pays vers un avenir. Donc voilà ce que je crois quant aux avancées des femmes. D'abord, je me demande comment la burqa tout à coup nous est tombée sur les épaules. Il y a tellement d'autres problèmes, je veux dire, la crise. On parle de dignité de la femme, mais la dignité de la femme, ce n'est pas d'abord de la sortir du temps partiel, où elles sont 83%. Est-ce que la pornographie, ce n'est pas la dignité de la femme ? Est-ce que le droit pour les femmes de choisir, de donner ou non la vie qu'on est en train de barrer aujourd'hui par la fermeture de centres du VG, ce n'est pas aussi une revendication de la dignité de la femme ? Ou même l'égalité salariale. Ou l'égalité, c'est ce que je disais, dans le domaine du travail. C'est d'ailleurs, par parenthèse, c'est vraiment le domaine où les acquis pour les femmes sont les plus fragiles, et je dirais quelquefois nuls. On a l'impression qu'on n'avance jamais dans le domaine du travail. C'est là où vraiment nous n'avons pas réussi à planter comme ça nos revendications d'égalité. Je me tuerais à le dire et à le répéter, l'indépendance économique de la femme, c'est là le socle de toutes les libertés, de toutes les indépendances. Vous voyez, tout se touche. Jamais on ne me fera admettre, jamais vous entendez, que la prostitution est un choix libre. Jamais, dans aucune circonstance. Moi je prétends que ça n'est pas possible. Que si une femme a le choix entre se prostituer et autre chose pour exister, et on parlait d'indépendance économique, si elle a le choix à égalité, jamais elle ne choisirait de se prostituer. Ou alors, bien sûr, il y a des cas, ça c'est une sexualité, un choix sexuel qui ne nous intéresse pas. Soyez égoïste. Je choisis ce mot à dessein. Il vous surprend ? Tant pis. Les femmes ont trop souvent le sentiment que leur bien-être doit passer après celui des autres. Les parents, les enfants, les compagnons, le cercle professionnel et familial. Elles craignent de s'imposer, d'exiger, de révéler leurs envies ou ambitions, de se mettre clairement en avant. Ce n'est pas qu'elles soient naturellement modestes. C'est juste que l'histoire leur a dicté cette attitude de réserve, voire de retrait. Une femme ne doit pas faire de bruit, ne pas déranger, ne pas se faire remarquer, ne pas avoir l'esprit de compétition, ne pas chercher la gloire. Ça, c'est réservé aux hommes. Mais rebellez-vous. Pensez enfin à vous, à ce qui vous plaît, à ce qui vous permettra de vous épanouir, d'être totalement vous-même et d'exister pleinement. Envoyez balader les conventions, les traditions et le candiraton. Fichez-vous des railleries et autres jalousies. Vous êtes importantes. Devenez prioritaire. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter cette vidéo, qu'en avez-vous pensé. Et puis, abonnez-vous à la chaîne et vous pouvez aussi appuyer sur « Rejoindre » et devenir souscripteur de la chaîne pour rejoindre la communauté PhiloLive avec des exclus, avec des avant-premières. A très bientôt les amis. Rejoignez-vous. Rejoignez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501